Et les idées là sont des idées très simples. Vous voyez parfois un jour, un jeune Français m'a dit, je viens t'accompagner, mais ce que moi je veux faire, c'est évaluer la quantité de sucre dans l'urine de diabétique. Je lui ai dit que ça c'est un truc simple. Tout ce que je te dis, c'est d'apporter minimum de chez minimum, au moins 200 bandelettes pour pouvoir évaluer ce que tu cherches. Je ne sais pas, il m'a dit, mais non, tes campagnes, ça ne veut pas dire que tout le monde va venir, 200 bandelettes, c'est énorme, je vais t'apporter 50. Il dit, ok, apporte 50. Quand nous sommes arrivés au village, quand il a vu la population, il m'a dit, merde, merde. Je croyais que c'était la blague, je croyais que c'était la blague. Il dit, ouais c'est bien, je croyais que c'était la blague. Tu vas vivre ça maintenant. Dès que j'ai dit que le blanc, si il est venu ici pour tester vos urines, ceux qui étaient diabétiques, ceux qui n'étaient pas diabétiques, tout le monde était ici, là-bas. Le blanc, je ne peux pas rater, il va se battre tester. Le gars s'est retrouvé avec 300 personnes qui voulaient faire le test. Il a commencé avec les bandelettes, il a commencé. Je lui ai d'abord dit, première solution, puisque c'est des bandelettes qui étaient un peu larges, divise-les en deux. Au lieu de 50, il avait 100. Quand il a fini avec ses 100, il me dit, je me sens mal, tu vois, je me sens mal, tu m'as bien dit, tu m'as dit comme ça, il dit, arrête de te sentir mal. Prends 10 personnes. Donne un numéro à 10 personnes et allons. Et lorsqu'on a commencé à marcher, il me dit, allons, il me dit, mais on fait quoi ? Il dit, allons. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Qu'est-ce qu'ils ont le sucre dans l'urine ? Alors, mets les numéros ici et dit à chacun d'épicer là. Chacun fait pipi et on dit, ok, on s'en va. Maintenant, on attend. Si les fourmis vont là, c'est qu'il y a le sucre là-bas. Si les fourmis ne vont pas là, c'est qu'il n'y a pas. Pour le taux, on va voir après. Et le gars est venu, je vous jure que quand le gars là a vu les fourmis dans certaines urines et pas dans d'autres, c'était un truc terrible pour lui. Les photos, les trucs, je dois faire un reportage. On doit t'appuyer sur les bandelettes. On doit faire comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Donc bref, parfois ce sont des solutions simples comme ça. Et si vous voyez l'image ici, c'est toujours dans le cadre de, on fait pas mal de chirurgie, mais je ne savais pas que la chirurgie pouvait avoir un impact comme ça. Et je savais qu'on fait un métier. J'étais un jour, cette fois-ci, à Messamena même. Et un mec, devant 2000 personnes qui étaient là en train de dire, on veut se faire soigner, un mec me tire l'habit. Il me tire. Et il me dit, moi j'ai un problème particulier. Il me dit, particulier, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez toi ? Il me dit, moi, tu dois m'écouter. Et moi j'ai dit, ok, je vais t'écouter. Et j'écoute le mec, et le mec me dit, moi je suis marié depuis deux ans. Moi je ne suis pas marié, donc je... Moi je suis marié depuis deux ans. Et je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec ma femme. Dès qu'il m'a encore dit ça, ça m'a un peu fait oublier les 2000 qui étaient ici. Et je me suis dit quoi ? Et je me suis retourné et j'ai vu, effectivement, il avait 32 ans, sa femme en avait 28, et il m'a demandé de voir sa femme, parce qu'il n'a jamais eu de rapport sexuel avec elle. On a examiné sa femme, on a trouvé qu'elle avait une masse à l'entrée de son vagin. Une grosse masse comme ça. Et elle était née avec. Donc il ne pouvait pas avoir de rapport avec elle. Et il est quand même resté deux ans. Voilà pour un homme fidèle, il est quand même bien. Donc bref, on prend la femme et on opère la femme. Ce n'était pas quelque chose de très difficile. Ce n'était pas quelque chose de très difficile. Je suis sûr que tous les médecins qui sont ici, pour exemple, pouvaient le faire. Mais ce que je veux, c'est que la femme n'avait pas encore eu l'opportunité. Je veux que vous voyez l'opportunité de réaliser quelque chose. C'est là, l'opportunité. On a opéré la dame. Et je peux vous dire qu'actuellement, ils ont trois enfants. Ils ont trois enfants actuellement. Donc ça, c'était quelque chose qui nous a marqués parce qu'on s'est rendu compte qu'une chirurgie de 30 minutes, ça a eu quand même un impact dans la vie de ce couple-là. Après, la deuxième année que je suis arrivé dans ce village-là, le même, il y avait un monsieur qui était rejeté, extrêmement rejeté, mais qui faisait du bruit parce qu'il avait du courage. Il vous faut du courage quand vous allez réaliser toutes vos bonnes idées-là pour gagner de l'argent. Il vous faut du courage. Et le monsieur avait du courage. Les 800 personnes qui étaient devant moi me disaient, oui, on doit passer en ordre, on doit faire ceci, mais ne soignez pas le monsieur-là. Et le monsieur-là aussi répondait, vous allez me soigner. Vous allez me soigner. Il avait un panne. Il avait un panne et il était là. Lui, on lui lançait, sorcier. Et lui aussi, il répondait, tout ça. C'était la guerre. Et moi, il m'amusait. Et à un moment, je suis parti le voir. Je lui dis, c'est quoi ? Il me dit, mais voilà, attends, je vais te montrer quelque chose. Il me montre un truc. Bon, je dis, OK. En fait, vous voyez que Dieu est magnifique. Pourquoi ? Parce que Dieu, il a fait que nos intestins restent ici. Et il l'a construit comme un plafond ici. Donc, les intestins ne dépassent pas cet endroit. De temps en temps, les gens rient beaucoup. Ils font ceci, ils font cela. Et les barrières que Dieu a mises ici s'ouvrent un peu comme ça. Quand ça s'ouvre, un intestin passe par là. Et tout le monde dit, tu as la hernie, tu as la hernie. C'est ça la hernie en fait. Et le monsieur, quand il m'a présenté ça, c'était une hernie. En fait, c'est un homme qu'on voyait qui avait 40 ans et qui, à la naissance, avait perdu sa mère et à l'âge de 3 ans, il a perdu son père et qui vivait avec son oncle et qui est né avec une hernie. Il est né avec sa hernie et il est resté avec sa hernie 40 ans. A tel point que tous ses intestins qui étaient dans son ventre sont passés dans son testicule. Donc, c'était ici. Donc, il marchait comme ça avec le pain. Et quelqu'un qui marche comme ça avec le pain dans le village, c'est un sorcier. Alors, l'image claire de ça, c'est que le mec qui mangeait, la nourriture descend, ça part dans les testicules, ça reste là-bas. Mais pour remonter, pour ressortir par l'anus, ça prend deux semaines, ça dure. Et puis, comme la nature a horreur de tout ça, tout c'est tout, finalement, ses intestins ont créé un autre trou ici qui était comme un anus. Donc, au lieu que les selles ne montaient pas à tous ici, ça descendait par là. Alors, c'est cette image que ce mec m'a montrée. Et j'ai su que je ne pouvais pas l'opérer là-bas, en brousse. Je l'ai ramené à Yambé. Et je l'ai opéré dans un hôpital de la place. Seulement, ça nous a pris deux heures. Vous voyez, parfois, les gens souffrent comme ça pour des trucs qui sont longs, alors qu'il faut deux ou trois heures pour pouvoir les prendre en charge. Bref, deux heures après, c'est un mec un peu bavard. Donc, il me demandait, « Doc, tu as fini ? » J'ai ignoré sa question. « Doc, tu as fini ? » J'ai encore ignoré sa question. Moi, je bossais là. Après, il me dit, « Doc, est-ce que tu as fini ? » Je lui ai dit, « Oui, j'ai fini. » Un peu agacé, quoi. Je lui ai dit, « Oui, j'ai fini. » Et il me dit, « Bon, il regarde à gauche, il regarde à droite, il dit, « Toi, tu seras ma femme. » « Toi aussi, tu seras ma femme. » Et il disait ça aux infirmières, les infirmières qui étaient autour. « Toi, tu seras ma femme. » « Toi, tu seras ma femme. » C'est là où j'ai compris, en fait, toute la frustration de la vie de cet homme. 40 ans sans vie sexuelle, 40 ans sans vie sociale, 40 ans sans rien entreprendre, 40 ans sans rien, 40 ans de néant. C'est là où j'ai compris que, en fait, ça, la chirurgie, c'est zéro. Ce mec est un frustré qui a des problèmes graves. Mille fois. Et quand il a dit, « Celle-là, c'est en haut. » Aujourd'hui, en fait, c'est un mec qui est effectivement polygame. Parce qu'il n'a pas joli une femme. Bon, je comprends que c'est dans le sens du rattrapage. C'est un mec qui a 8 enfants. Mais c'est un mec qui a plus de 15 champs de cacao qu'il a créés dans la zone. C'est un type qui a entrepris. Donc, parfois, on fait des petits actes que nous allons poser. Ce petit enfant à qui vous allez aider à ne pas avoir le palu, c'est lui qui va diriger notre pays demain. Imaginez un type qui a 15 champs où on fait le cacao. Dans le village, là, c'est une personne puissante. Tout ça parce qu'on a fait deux heures pour lui faire un petit geste de chirurgie. Quand vous avez votre idée, poursuivez-la. Rien ne doit vous empêcher. Ça dit, il ne faut pas affronter votre vie. Il faut la vivre. Suivez vos rêves. Mais suivez-les pour les réaliser. Vous allez avoir des idées. Mais il faut que vos idées puissent permettre d'entreprendre les choses qui vont... C'est certainement un besoin que la société a que vous allez combler. Certainement, vos idées seront pour combler un besoin. Mais il faut que ce soit donc bien réfléchi. Et docteur Ngo l'a dit, Claudel l'a dit, tout le monde le répète toujours. Vos idées que vous allez mettre en place doivent être spécifiques, particulières, avec des objectifs qui sont smarts. C'est comme ça que vous allez faire pour être meilleur. Moi, le travail de ce mec, chaque fois que je le vois, je lui dis chapeau parce que je me rends compte que ce n'est pas seulement la cure de Arnie. La cure de Arnie a été quoi pour lui ? Une amorce. Ça a été juste une amorce. Ça a été juste un début. Quelque chose qui déclenche pour pouvoir partir. Donc, c'est comme ça. Parfois, on arrive dans les villages. Je me souviens d'une petite fille. Elle avait trois ans. Trois ans. Et elle était en train de pleurer. Elle pleurait beaucoup. Et elle avait deux petites boules ici comme ça. Deux petites boules. Les boules-là, ils lui faisaient extrêmement mal. Et nous, on est arrivés dans le village là. Petite fille, trois ans. Et vous savez même pourquoi j'arrive à voir cet enfant. Parce que quand j'arrive, il faut mettre sur pied. Je suis à gauche, je suis à droite. le temps qu'un type vient m'étirer que non, il y a une petite fille de trois ans qui pleure ici. Quand je suis venu, j'ai vu la petite fille et j'ai vu qu'elle avait deux boules. J'ai rapidement dit à tout le monde bon, c'est une fille de trois ans. Elle a ce qu'on appelle une hernie à trois ans. Mais chez la fille, la hernie est très méchante. Une petite fille comme ça parce que ce sont ses ouverts. Ses ouverts qui lui permettent de faire les enfants. C'est ceux qui sont là-dedans. Et ses ouverts sont en train d'être tordus comme ça. C'est-à-dire en train de mourir. Vous pouvez imaginer pourquoi on a choisi ce village le jour-là et que la fille est là et la crise le jour-là et pourquoi le jour-là et pourquoi on est arrivé à ce temps-là. Toutes ces questions-là, ça reste sans réponse. Mais Dieu a fait qu'on soit là à ce moment-là. Et quand on a pris la petite fille et on l'a opéré, on a trouvé ses deux ouverts tordus. En train de souffrir, devenir noirs, en train de mourir. On les détort comme ça. On verse un peu d'eau chaude là. et 20 minutes après, c'est tout rouge, c'est tout beau, ça reprend la vie. On remet ça dedans. Donc, vous voyez, à trois ans, la fille pouvait déjà engager sa capacité à pouvoir faire des enfants plus tard. Et personne n'aurait su. Peut-être même ça pouvait la tuer, cette douleur-là. Donc, voilà les choses que nous faisons de temps en temps. on va partout. On va partout. Je me souviens à l'extrême d'un jour, vous connaissez Dukula ? On était à Dukula, on a trouvé une fille qui avait son os qui était cassé. En fait, elle avait eu un accident de moto et elle a eu une fracture. Son os s'est cassé. Et quand son os s'est cassé, les deux parties qui se cassaient ont percé la peau. Et elle était dans un petit hôpital depuis environ deux mois. et elle n'avait pas les soins. Pauvreté, difficulté à l'hôpital aussi d'avoir le matériel, etc. Bref, la plaie s'est infectée. Et il y avait des petits asticots qui étaient dedans. Et ce n'était pas bien du tout. Et c'est un de mes collègues qui l'a vu. Mais elle n'était pas seule. Elle, elle avait 24 ans. Il y a une autre fille, 22 ans, qui a été battue par son beau-frère pour suspicion d'infidélité. Tout ça est très important. Suspition d'infidélité bastonnade, fracture. Et elle aussi, elle avait la fracture infectée, toujours avec les asticots. Donc, les deux étaient là. Et je me souviens, il y a un jeune docteur qui travaille avec moi, il était très très jeune à l'époque, qui s'appelle Ekanie. Et il est venu me voir, c'est lui qui a vu les deux patientes. Et il est venu, il m'a dit, écoute, il y a deux patientes là, deux jeunes filles, 24-22 ans, fracture ouverte, infectée, grave, il faut les amputer. Et moi, pour me débarrasser de lui, parce que la charge de travail est très importante, surtout quand on est à l'extrême long. Extrême long, ça veut dire 6 000 malades devant vous, et ça veut dire plus de 150 interventions à faire. la charge est trop lourde. Pour me débarrasser de lui, je lui ai dit, va leur demander si on peut les amputer. Je savais qu'elles allaient refuser. À peine ils demandent, on peut vous amputer, maintenant même, tout de suite. Il y a, il me dit que les filles disent qu'elles veulent l'amputation, là, là, là. J'ai dit, merde. Et on était là pour 5 jours, et on a vu ça, on a fait ce constat vers le 4e jour, et je devais l'opérer. Et puis j'ai dit, c'est une histoire un peu triste, parce que j'ai dit, ok, on commence par la 1ère et la plus jeune, 22 ans. Seulement en amputant la 1ère de 22 ans, ça nous a coûté plus de matériel qu'on croyait. C'était plus difficile et on a perdu, elle a eu des complications. Donc, on a utilisé tout le matériel qu'on avait et on ne pouvait plus opérer la 2ème. La 1ère était bien opérée, ok, contente, famille en train de crier de joie. La 2ème était ici, il fallait l'aborder. Ce que Dr Ngu vous disait tout le temps là, allez dire aux gens, oui, ton patient est décédé ou bien ton enfant. Bon, il fallait le faire. Donc, je suis venu et puis j'ai dit à la fille, écoute, 24 ans, avec ton pied, ta jambe amputée, vous savez ce qu'il manquait ? Elle compresse. Ça coûte 100 francs, elle compresse. Et je suis venu, je lui ai dit, je repars à Yaoundé, Dukula, c'est là-bas, 1800 kilomètres. Je repars à Yaoundé, ça fait deux jours. Je vais revenir, deux jours encore, ça fait quatre jours pour t'opérer. Mais évidemment, je ne peux pas revenir après deux jours. Donc, je lui ai dit, je vais revenir, je vais t'opérer, je te jure, j'ai fait tous les signes de quoi possible. Elle était assise, elle s'est retournée et elle a commencé à pleurer. C'est tout. Elle pleurait, elle pleurait. Je suis revenu à Yaoundé. Normalement, pour faire une campagne, une de nos campagnes de santé comme ça, ça coûte quand même 6 millions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada